Word, les documents longs, les index. Nous avons à présent un document qui est pratiquement complet. Si je remonte en page 1, nous avons une page de garde. En page 2, nous avons un sommaire. Puis, en page 3 et suivante, le rapport qui s'étale. Il nous reste maintenant à faire apparaître tout à la fin un index. Un index va regrouper un ensemble de mots qui permettra de retrouver la définition de ce mot ou une explication sur ce mot à une page donnée. La constitution d'un index se fait en deux temps. D'abord, on va repérer les différents mots dans les pages du rapport. Et puis, une fois qu'ils seront tous repérés un à un, manuellement, on générera de manière automatique l'index, comme on a généré tout à l'heure, une table des matières. Alors, on va, dans un premier temps, commencer par repérer toutes les entrées d'index. Donc, tous les mots que l'on veut voir dans l'index. On va commencer par le premier. Je suis ici en page 5. J'ai la bourse de Paris. La bourse de Paris, je voudrais que ça apparaisse dans mon index. Donc, je vais mettre juste après bourse de Paris et je vais créer, en fait, une entrée d'index. Ça, ça se fait par référence. Je vais cliquer sur marquer l'entrée qui me fait apparaître une boîte de dialogue. Et donc, bourse de Paris, je veux que ce soit rangé dans une section qui s'appelle bourse. Donc, je vais écrire bourse en entrée. Et en sous-entrée, je vais mettre de Paris. Parce que juste après, j'aurai la bourse de New York aussi. Comme ça, j'aurai bourse, puis un décalage de Paris, de New York, etc. Donc, maintenant que j'ai mis en entrée bourse et en sous-entrée de Paris, je vais faire marquer. Quand je mets marquer, on voit l'entrée d'index qui apparaît ici. La bourse de Paris, XE, bourse de Paris. Bien entendu, si je n'ai pas activé le affiché tout du bandeau accueil, on ne voit rien. C'est transparent pour le lecteur. Par contre, si je veux bien voir les marques d'index, il vaut mieux activer ce bouton. Et je vois que bourse de Paris est bien référencée comme une entrée d'index ici. On va faire la même chose avec la bourse de New York. Donc, je vais me positionner juste après New York Stock Exchange. Et je vais me mettre à nouveau dans la petite boîte, la marquée des entrées d'index. Et je vais mettre en entrée le même mot, bourse. Et en sous-entrée, je vais noter de New York. Et je vais marquer cette entrée. Juste après New York Stock Exchange, j'ai XE, bourse de New York. On ferme. On voit bien les deux entrées qui apparaissent. Alors, on va faire la même chose maintenant avec les comptes titres. Les comptes titres, ils sont sur la page qui suit. Alors, ils sont ici. Voilà. Deux pages après, au début de la page 7. Au début de la page 7, on a le compte titre et le compte titre PEA. Je vais faire la même chose. Je vais me mettre juste après compte titre. Je vais aller dans référence, marquer entrée. Et là, dans l'entrée principale, je vais mettre compte. Et dans la sous-entrée, je vais écrire titre. Je vais marquer. Juste en dessous compte titre PEA, je vais faire la même chose. En entrée, je vais mettre compte. Et en sous-entrée, je vais mettre titre PEA. Et je vais marquer également. Voilà, donc j'ai bien mes deux entrées qui apparaissent ici. On va descendre un peu. On a une section 4.2, normalement, qui doit apparaître. Voilà, qui est ici. La procédure d'ouverture de compte. Donc, juste après ouverture, J'aimerais faire apparaître une entrée d'index. Donc, je vais me mettre ici. Le mot, ça sera compte. Toujours compte. Et là, je vais mettre ouverture. Et je marque. On avance. On va en page 11. Je suis en page 11. Et on a le mode de transmission. Mode de transmission des ordres. On va se mettre ici. Je mets juste après le mot transmission. Et cette fois-ci, on va mettre ordre avec comme sous-entrée de transmission. Ordre de transmission. Et on marque. On va au paragraphe 6.4. On a l'annulation. Donc là aussi, on va mettre, juste après annulation, on va mettre ordre. Et en sous-entrée d'annulation. On continue. On marque un sur tout. Voilà. En page 9, on a la procuration. Donc, je vais remonter en page 9. C'est dans le 4.3. 4.3. Il est ici. Dans le deuxième paragraphe. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Sinon, on ne voit pas bien. On a, on a le mot procuration. Le client peut donner une procuration. Hop. Donc, je clique juste après le mot procuration. L'entrée principale sera client. Et en sous-entrée, on va écrire procuration. On marque l'entrée. Ensuite, on a décès. Toujours en page 9. À l'annonce du décès d'un client. Donc, juste après décès. Je me mets bien là. Je me positionne dans l'entrée. L'entrée, ça sera donc client. Et en sous-entrée, on va mettre décès. Et on va marquer. Enfin, en page 10. On doit retrouver OSRD. Alors. Quand on ne trouve pas, on n'oublie pas ici. Dans la navigation, on fait un contrôle F. Puis, OSRD. Il devrait m'amener. En page 9. J'ai le fameux mot OSRD. C'est dans le 5.1. On va se mettre au premier OSRD. Juste après le premier OSRD. Et là, on va faire notre marque. Qui est entrée. OSRD. Et on ne mettra rien en sous-entrée. Parce qu'il n'y a pas plusieurs mots qui sont regroupés. Nous allons donc chercher maintenant le mot sécurité. Qui doit se trouver en page 11, normalement. Le mot sécurité est en page 10. Donc, je me mets juste après le mot sécurité. Et sécurité. On va mettre donc compte, sécurité. Compte en entrée. Et sécurité. On marque. Nous arrivons à la fin. Donc, maintenant, il faudrait mettre la durée. La durée est à la fin du document, normalement. Voilà. La durée est ici. On va faire une entrée convention. Avec une sous-entrée. Et durée. On va marquer. Enfin, dernier point. Après résiliation. On va mettre une entrée convention. Avec une sous-entrée résiliation. On marque. Il paraît que je n'étais pas positionné au bon endroit. Alors, quand on se trompe, il ne faut pas hésiter d'effacer. Voilà. On se met bien ici. Et on remarque. Il ne l'a pas noté. Donc, on le refait. Une entrée. Pour résiliation, en entrée, on met convention. Et en sous-entrée, on met durée. On marque. Cette fois-ci, on est au bon endroit. Non, pas durée. Je me suis trompé dans ce que j'ai écrit. Donc, on recommence. Convention. On commence à se tromper. On fait des bêtises. Donc, révision. Convention. Et en sous-entrée, on met résiliation. On marque. Convention. Résiliation. Nous avons maintenant marqué toutes nos entrées d'index. On va fermer notre boîte de dialogue. Et maintenant qu'on a bien vérifié toutes les entrées d'index, on n'a plus besoin de les voir. Donc, pour les masquer, on retourne sur le bandeau d'accueil. On clique sur la petite patte de mouche ici. Et tout disparaît. Il nous reste maintenant à générer notre index à la fin du document. Donc, on descend tout à la fin du document. Ou alors, on peut utiliser le raccourci contrôle fin qui me permet d'atteindre le document. Par que là, je suis dans ma recherche. Voilà, contrôle fin. Nous sommes tout à la fin de notre document. On va enlever peut-être ces petits points, ces petits tirets. Et on va sauter, on va changer de page. On va sauter une page. Contrôle entrée. Alors, sur la nouvelle page, on va mettre index. On va à la ligne. On retourne dans le menu référence. Et dans le menu référence, on a notre groupe index, toujours. Là, on va générer notre index. Donc, en fait, c'est insérer une table des illustrations. Et là, en fait, on a table des matières, comme tout à l'heure. On a la table des illustrations. Et le premier bouton, c'est index. On va générer maintenant notre index. Avec insérer l'index. Donc, nous sommes sur l'onglet index. Et nous allons simplement insérer cet index à cet endroit en cochant la case aligner les numéros de page à droite. Ici. On va laisser les points de suite. Je ne vais pas faire de choix de modèle, mais on aurait pu changer de modèle par défaut. OK. Et mon index est ainsi généré. Donc, j'ai bourse, New York de Paris, client, décès, procuration. Je regarde si je n'ai pas fait de faute en même temps. Titre, titre PEA. Oui, on en avait quatre, en fait, ici. Convention, durée résiliation, ordre, d'annulation et de transmission. C'est parfait. Nous allons, à présent, mettre un petit peu en forme ce titre. On le sélectionne. On va le mettre en taille 26, gras et centré. Donc, accueil, taille 26, en gras et en centre. Et nous avons un bel index. On va le mettre en taille 26, gras et centré. On va le mettre en taille 26, gras et centré. On va le mettre en taille 26, gras et centré. On va le mettre en taille 26, gras et centré. On va le mettre en taille 26, gras et centré.